Bonjour à tous. Alors Mercure, qu'est-ce que c'est ? Déjà, premier truc, ça n'a pas grand-chose à voir avec PHP, mais ça va quand même être pratique pour PHP. C'est un remplacement moderne pour WebSockets, ce n'est pas complètement exact. De manière générale, ça a un protocole qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités temps réelles à nos applications. Je m'appelle Kevin, les présentations ont déjà été faites. Vous pouvez me suivre sur Twitter, GitHub, en utilisant mon nom de famille comme nom d'utilisateur. Et je travaille chez Letiel, qui est une société qui fait de l'expertise autour des API, du cloud, de PHP, bien entendu, et qui a la particularité d'être une société coopérative sous forme de scope. Ça signifie que cette société appartient à 100% aux gens qui travaillent dedans, que toutes les décisions qui y sont prises le sont de manière démocratique, et que les bénéfices qui sont réalisés en fin d'année sont partagés à part égale entre tous les salariés. On a un stand, on a plein de trucs à faire gagner, qui cherchent toujours des bons coopérateurs, des bons clients. Si vous connaissez tous les noms de toutes les technologies qui sont montées là, et que vous avez lu tous les tomes du Capital de Karl Marx, vous êtes quasiment pris d'office. Alors, qu'est-ce que c'est que des API temps réels, et à quoi ça sert ? Il y a plusieurs cas d'usage qui sont assez courants, finalement. Le premier, c'est les notifications. Le cas d'usage qui est vraiment typique, et que vous avez probablement tous déjà utilisé, sauf si vous êtes déjà sorti de Facebook et de tout ce que ça engendre, c'est les notifications sur Facebook. Vous êtes en train de regarder les dernières vidéos de chat sur votre profil Facebook, et l'un de vos amis publie quelque chose. Vous recevez une petite bannière qui vous dit « Votre ami vient de publier quelque chose ». Pour ça, il faut que, bien sûr, l'ordinateur de votre ami, le client, envoie une requête à Facebook pour persister la donnée, mais en plus, il faut que le serveur de Facebook vienne notifier votre ordinateur à vous, donc du serveur vers le client, qu'une nouvelle donnée a changé. Et ça, c'est compliqué à faire avec HTTP, parce que HTTP, ce pourquoi a été conçu PHP, c'est quelque chose qui fonctionne dans l'autre sens. C'est le client qui requête le serveur, et le serveur qui répond. Mais le serveur n'a pas trop la possibilité de venir notifier au client que quelque chose est arrivé. Autre cas typique, c'est la synchronisation entre différents périphériques. On va voir quelques autres exemples à la fin de ce talk. Mais le plus connu, c'est Google Drive. Qui parmi vous a déjà utilisé Google Drive, Google Docs ? Ok, vous êtes des très bons informaticiens, merci. Du coup, quand on utilise Google Drive, il y a un truc qui est vraiment impressionnant par rapport aux vieilles versions de Word, c'est que si plusieurs personnes sont sur le même document, on voit en temps réel qui sont les gens qui sont connectés, où est leur curseur, s'ils sélectionnent une partie de texte, ce texte est mis en valeur. Si quelqu'un change le document, la modification est affichée en temps réel à toutes les autres personnes qui sont connectées là-dessus. Pour ça, il faut que les serveurs de Google soient capables de broadcaster ces modifications à l'ensemble des clients qui sont connectés. Donc encore une fois, il nous faut du push. Il faut que les serveurs de chez Google soient capables d'envoyer des données vers les clients. Dernier cas, un peu moins répandu, mais quand même assez pratique, vous êtes une start-up parisienne à forte valeur ajoutée, donc vous faites du machine learning. Le machine learning, ça prend du temps. Vous avez des trucs en Python qui vont faire ça, une infrastructure dédiée, des machines dédiées. Votre API, elle est faite en PHP parce que ça marche bien. Vous allez avoir une requête qui arrive sur votre API avec un gros jeu de données qu'il va falloir analyser, le calcul va prendre plusieurs heures. Ou plusieurs minutes, plusieurs heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc on va déléguer ça à des machines. On va généralement utiliser le code de statut HTTP 202 pour dire, ok, j'ai bien reçu la requête, je vais la traiter. Par contre, je ne sais pas comment te notifier quand ce sera terminé. Je peux t'envoyer un mail, je peux faire ce genre de choses. Ou je peux envoyer une notification push une fois que le traitement est terminé pour dire, ok, de manière asynchrone, mon traitement est terminé, voilà le résultat, affiche-le. Pour tout ça, on a un protocole, un seul finalement, ou quasiment un seul protocole qui permet de le faire dans la sandbox d'un navigateur web qui s'appelle WebSocket. En dehors du web, on peut utiliser UDP, TCP directement, il y a tout un tas de possibilités, mais les navigateurs web ne permettent pas d'instancier des connexions réseau bas niveau. On est obligé de passer par HTTP ou WebSocket. Il n'y a pas d'autre alternative. Du coup, pour faire tout ça, il n'y a pas le choix, c'est WebSocket ou HTTP. Alors, plus visuellement, en gros, ça peut donner un truc comme ça, c'est une application que vous pouvez trouver sur mon compte GitHub qui est open source. Dès que quelqu'un appuie sur un bouton, tous les gens qui sont connectés sur le même écran reçoivent la notification. C'est le genre d'effet qu'on peut faire avec WebSocket HTTP via Mercure. Alors, si on a WebSocket, pourquoi on ne l'utilise pas ? Qui parmi vous utilise WebSocket au quotidien sur ces applications ? Il n'y a pas tant de monde. Et qui parmi vous est développeur PHP, que PHP ? Quand même plus de monde. C'est le forum PHP, c'est cool. Alors, il y a une raison à ça, c'est que WebSocket, ça va être très difficile à implémenter en PHP. Alors, petit comparatif des trois possibilités que vous avez. Première possibilité, HTTP complètement classique, je mets un timer en JavaScript, j'appelle à un intervalle régulier, une URL pour voir s'il y a des nouvelles données. C'est lent, c'est très consommateur en ressources. Si on fait de l'éco-conception, ce genre de truc, ça consomme de la batterie, des téléphones, ça active les antennes, des téléphones tout le temps, ça consomme des ressources serveurs pour rien. Et en plus, ce n'est pas du vrai temps réel. On va essayer d'éviter. Deuxième solution, les server sent events. En fait, le principe de ça, c'est que je crée une connexion HTTP persistante qui va être instanciée par le client, puis laissée ouverte. Et c'est un tout petit protocole qui a été ajouté dans HTML5, protocole texte, qui va permettre au serveur, dans cette connexion qui reste ouverte de manière permanente, d'envoyer des événements. À chaque fois qu'un événement va être envoyé par le serveur en suivant ce petit protocole texte, en JavaScript, un événement JavaScript va être déclenché qu'on va pouvoir écouter avec un écouteur d'événements JS tout à fait classique. Dernière solution, WebSocket. Alors, WebSocket, c'est beaucoup plus bas niveau. En fait, c'est un autre protocole que HTTP. On utilise un entête, qui s'appelle l'entête Upgrade, qui permet de die-jacker la connexion TCP qui a été utilisée pour instancier la connexion HTTP pour basculer vers un protocole plus bas niveau qui ressemble un petit peu à TCP et qui s'appelle WebSocket. Mais ce n'est plus du tout du HTTP. On passe sur autre chose. Du coup, WebSocket a pas mal d'avantages au-dessus de server sent-even. De toute façon, on a un choix assez limité. Le premier, c'est que c'est du full duplex. C'est-à-dire que le serveur peut envoyer des données au client. C'est du push. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ça tombe bien. Mais le client peut aussi envoyer des données au serveur. Donc, pour faire un jeu vidéo, par exemple, c'est hyper pratique. Le deuxième avantage, c'est que c'est quelque chose de très très bas niveau. On a le contrôle sur quasiment les trames qui sont envoyées. En tout cas, on peut faire quelque chose de très très adapté, très très précis. Ce qui, entre autres, dans les jeux vidéo, peut avoir des gros avantages. Et les inconvénients de WebSocket ? Le premier, c'est que c'est très très bas niveau. Du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais de base, il n'y a quasiment aucune fonctionnalité. Il n'y a pas de mécanisme d'autorisation, comme on a en HTTP. Il n'y a pas de mécanisme de reconnexion. Si vous perdez, vous passez dans un tunnel, vous perdez la connexion réseau. Il faut vous débrouiller vous-même pour la réinitialiser quand le réseau revient. Il n'y a pas de mécanisme de réconciliation des états. C'est-à-dire que si vous avez perdu des messages en passant sous ce tunnel, il va falloir vous débrouiller pour créer un protocole qui va permettre au client de redemander les messages qui auraient été perdus pendant ce temps-là. Et il n'y a pas de mécanisme d'historique des événements qui sont passés. Alors que tout ça, c'est prévu de base dans Server Sentiment. Et c'est implémenté depuis très longtemps maintenant dans tous les navigateurs Web modernes. Et donc, on n'a pas besoin de se soucier ni de la reconnexion, ni de l'authentification parce qu'on a HTTP, ni de récupérer les messages perdus. Deuxième gros défaut de WebSocket, c'est que ce n'est pas compatible, ce n'est pas exact. Mais en tout cas, ce n'est pas fait pour fonctionner avec HTTP 2 et 3. Si vous avez eu l'occasion de voir lors des conférences précédentes les très bons talks de Benoît Jacquin sur HTTP 2 et 3, vous savez que ça améliore énormément les performances de vos applications web. Ce que permettent HTTP 2 et 3, entre autres, c'est de maintenir des connexions persistantes. Et dans ce protocole qui a été conçu par Google, on a les possibilités d'implémenter toutes les fonctionnalités qui nécessitaient avant WebSocket. Du coup, avec HTTP 2, on n'a plus besoin de WebSocket. Conséquence, même si maintenant, il y a une petite couche de compatibilité pour des raisons historiques, aucun navigateur web moderne, à l'heure actuelle, ne permet d'utiliser WebSocket avec HTTP 2. Vu qu'il n'y en a plus besoin, ça n'a pas été implémenté. Du coup, si on veut utiliser HTTP 2 sur notre infra, eh bien, on ne peut pas utiliser WebSocket. Ça, c'est quand même un gros défaut. Et le dernier gros défaut, c'est que vu que c'est bas niveau et vu que ça court-circuite, entre autres, les systèmes de cores, des navigateurs, etc., c'est très difficile à sécuriser. Petit exemple, la plus grosse faille de sécurité qui a touché Kubernetes fait par Google l'année dernière, c'est dans leur implémentation de WebSocket qui permettait de prendre le contrôle de clusters à distance. Même pour les développeurs qui sont très expérimentés, vu qu'on n'a absolument pas la possibilité de s'appuyer sur les mécanismes de sécurité classiques, d'HTTP, les WAF, etc., et ce qu'il y a dans le protocole directement, c'est très, très dur à sécuriser de la connexion WebSocket. Donc, si vous savez du WebSocket en production, faites-le bien auditer, faites attention à ce que vous faites. Il y a un autre truc chiant, et avec WebSocket, et avec les SSE, c'est qu'il faut maintenir une connexion persistante entre le client et le serveur. Et le problème, c'est que si on fait du PHP, ou même si on est un hipster et qu'on fait du serverless avec Amazon Lambda, PHP, par défaut, une connexion ne tient pas plus de 30 secondes, en tout cas dans un setup classique. C'est à peu près le même genre de timeout pour le serverless, etc. De manière générale, c'est toujours mieux de déléguer à du software et à du hardware spécifique le fait de maintenir des connexions persistantes avec des load balancers qui vont être adaptés, etc. Du coup, même ces protocoles-là, dans une archi complètement classique, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus adapté. Il va falloir qu'on soit capable de gérer des connexions persistantes, et pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser des logiciels qui sont conçus pour ça, en termes de performance en particulier, et du hardware qui est dimensionné pour ça aussi. On a beaucoup parlé de pourquoi il fallait un nouveau protocole. Il est temps de parler de ce nouveau protocole lui-même. Donc, Mercure, c'est un protocole qui permet de faire des applications temps réelles, qui a pour but de régler tous ces problèmes-là, et de tirer parti au maximum des nouvelles capacités introduites par HTTP2 et HTTP3, vu qu'on avait dit que si WebSocket n'est pas implémenté au-dessus de HTTP2 et HTTP3, c'est parce qu'il n'y a plus besoin. Donc, c'est avant tout un protocole Web que j'ai publié l'année dernière, quasiment jour pour jour, et qui dispose aussi d'une implémentation de référence. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez implémenter le protocole par vous-même, sans avoir besoin du tout du logiciel que je vais présenter aussi. Ce protocole, il est full duplex, donc il règle l'un des problèmes de SSE. En fait, il va réutiliser SSE. On va voir après que grâce à HTTP2, on n'a plus trop de soucis à envoyer dans la même connexion TCP des requêtes en écriture qui vont être des posts, et puis des requêtes en lecture qui vont être du server sent event. Du coup, pour envoyer des événements du client vers le serveur ou d'un serveur à un autre serveur, on va utiliser une simple requête post. Pour s'abonner aux événements, par exemple, un navigateur web va utiliser server sent event et du coup, du HTTP, du HTTP2. On bénéficie de tous les avantages que j'ai déjà présentés de server sent event, incluant la reconnexion automatique, récupération des messages perdus, etc. Il y a un mécanisme d'autodécouvrabilité que je vais vous présenter après qui le rend très facile à utiliser quand on fait de l'API web, REST ou GraphQL. Il y a un mécanisme d'autorisation de haut niveau basé sur JWT qui vous permet d'envoyer des messages qui ne peuvent être reçus que par quelqu'un qui est validé, quelqu'un de manière sécurisée. Et c'est conçu pour fonctionner très facilement avec JavaScript mais aussi côté serveur avec ce qui n'est pas capable de maintenir des connexions persistantes type serverless et bien sûr type PHP. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a aussi un mécanisme de chiffrement de boutons. En gros, ça ressemble à ça. On a notre serveur web, notre appli PHP qui, pour broadcaster un message à tous les périphériques qui sont actuellement connectés, va envoyer une simple requête post vers le hub Mercure. Donc, il y a cette notion de hub. Le hub Mercure, c'est un élément logiciel qui est optionnel dans la spécification mais qui va être très pratique quand on fait du PHP, du serverless ou autre, qui va avoir pour but d'agréger toutes les connexions persistantes. Nos clients, eux, vont se connecter au hub en utilisant server sent events. Et du coup, à chaque fois que le serveur envoie une requête post au hub, le hub va faire le boulot de multiplexer, de démultiplier cet événement et de l'envoyer dans chacune des connexions OSSE permanentes qui sont ouverts entre le hub et le client web. Du coup, je fais un post avec Guzzle en PHP, typiquement, et tous mes périphériques connectés reçoivent le message en temps réel. Et ça, eux, passe à travers tous les pare-feux, tout ce que vous voulez, vu que ça utilise du simple HTTP. Ce protocole, il est décrit dans un Internet Draft qui a vocation à devenir une RFC, peut-être, s'il est validé à terme, qui est public, qui est libre, que vous pouvez implémenter comme vous voulez, directement dans vos applications qui est disponible sur le site de l'IETF. Du coup, si vous êtes motivé, maintenant, vous avez une solution élégante avec HTTP2 pour faire du temps réel. Alors, pourquoi HTTP2 ? ça va être important. En fait, il faut savoir que Mercure va fonctionner aussi avec du HTTP1, mais il va être plus lent et il va avoir quelques limitations en plus. HTTP2, j'ai fait un talk complet sur le sujet l'année dernière, donc je ne vais pas faire trop trop de redites, mais il a quelques capacités intéressantes. La première, c'est le multiplexing. C'est-à-dire que dans une seule requête, dans une seule connexion TCP en HTTP2, ou UDP en HTTP3 avec Quick, tout ce qui arrive ici, on est capable d'envoyer autant de requêtes HTTP et de réponses HTTP en parallèle que l'on souhaite. Donc, il n'y a plus aucune limite, par exemple, de nombre de connexions entre un client et un autre comme on avait en HTTP1. Là, on peut y aller, on peut paralléliser. Deuxième truc, hyper important pour Mercure, c'est que les entêtes sont compressées et sont dédupliquées. Donc, on peut envoyer autant de requêtes que l'on veut en poste, par exemple, du client vers le serveur. Les entêtes qui sont en double et qui font du trafic réseau comme le user agent du navigateur, ils ne vont être envoyés qu'une seule fois et après, ils ne vont plus être envoyés. Donc, c'est grâce à ces capacités-là que Mercure est possible et va beaucoup plus vite que ce qui était possible de faire en HTTP1 avant. HTTP2, c'est déjà supporté par plus de 92% des utilisateurs de l'Internet. Du coup, si vous n'avez pas encore HTTP2 sur vos serveurs, c'est vraiment le temps d'y aller. Ça permet d'améliorer par deux à peu près un scénario de navigation classique sur un site web, Mercure ou pas, juste activer HTTP2 et c'est supporté partout. Si vous avez des vieux navigateurs dans votre parc applicatif qui ne supportent pas encore HTTP2, ce n'est pas grave, ça va quand même fonctionner même si plus lentement avec HTTP1. Et c'est ce, ce petit protocole qui du coup prend beaucoup de valeur maintenant avec HTTP2, lui, il est supporté par 93% des utilisateurs du web mais pas par Internet Explorer et pas par les versions de Edge avant que Edge passe sur le moteur de Chrome. Donc pas par les versions encore 100% Microsoft. Heureusement, même si on ne peut pas supporter directement IE6, il existe un polyphile qui fonctionne y compris avec IE5.5. Du coup, vous pouvez y aller même sur les très vieux trucs. Alors, en rajoutant une petite bibliothèque JavaScript en plus, vous allez pouvoir faire marcher Mercure, même sur les vraiment vieux machins. Alors, quand même au forum PHP, on va essayer de voir comment en tant que développeur PHP on utilise ça. Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en réseau. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible à utiliser pour les développeurs web et côté serveur et côté client. Même si parfois on aime bien leur faire des blagues, si on peut leur faciliter un peu le travail à nos amis qui font du JavaScript, c'est pas mal. Alors, côté serveur, pour broadcaster un message, j'ai juste à faire une requête post sur le hub. Donc, j'envoie cette requête post, il faut que mon client soit authentifié en utilisant le mécanisme JWT que je présenterai plus tard. Cette requête contient un encodage type formulaire. D'abord, un topic qui est l'identifiant de la ressource dont j'envoie une mise à jour et ensuite, un champ qui s'appelle data qui est le contenu de votre mise à jour. Ça peut être du JSON, du XML, du texte, absolument ce que vous voulez, même du binaire encodé en base 64. En PHP, c'est aussi hyper facile à utiliser. C'est juste une requête à HTTP envoyer. Vous pourriez le faire directement avec curl ou HTTP client de Symfony ou autre. Dans Symfony, il y a un composant que vous pouvez installer sur tous les projets que vous souhaitez. C'est un bibliothèque autonome, il n'y a pas besoin du framework full stack. Vous pouvez créer une classe update. Pareil, elle a un identifiant, un contenu et ensuite, vous utilisez le service publisher qui est fourni par ce composant et juste avec ces cinq lignes de code, vous envoyez une mise à jour à tous les clients actuellement connectés. Rien de plus simple. Bientôt, il y aura une intégration avec le composant notifieur de Symfony qui est en train d'être créé par Fabien Potentier qui sera disponible. Déjà maintenant, vous pouvez utiliser ça. Donc PHP, excepté installer un hub, il n'y a pas des masses de trucs à faire. C'est relativement simple. Maintenant, on va voir pour le JavaScript qui est toujours la partie un peu compliquée avec ce genre de système si on utilise pushers ou ce genre de choses. Il y a des SDK installés, il y a un petit peu de config à faire. En fait, avec Mercure, ça va être aussi transparent et l'autre truc cool, c'est que vous n'avez à installer ni Software Development Kit ni paquet NPM, pas de faille de sécurité shippé à vos clients, etc. On va utiliser EventSource qui est implémenté de base dans tous les navigateurs. Donc EventSource, c'est l'implémentation de référence en JavaScript de server sent-even, de SSE. Et EventSource, c'est dispo dans tous les navigateurs modernes, sauf dans IE et dans Edge, les versions N-1, mais pour ça, on a le polyfill. Cette classe, du coup, qu'on instantie, qui est présente, vous pouvez tester, là, si vous avez un ordi dans la console Chrome, c'est dispo. Vous mettez juste l'adresse de votre hub et en paramètre, vous passez la liste des topics, la liste des identifiants, des ressources auxquelles vous voulez vous abonner. Ensuite, à chaque fois qu'une mise à jour est publiée en PHP pour l'une de ces ressources, la fonction JavaScript que vous aurez enregistrée sera automatiquement déclenchée. Du coup, dans notre EventListener, là, on reçoit notre document, là, c'est du JSON, on le décode, puis ensuite, on utilise React, vue, jQuery, absolument ce que vous voulez pour mettre à jour en temps réel notre vue. Et pareil, vous voyez, il n'y a aucune bibliothèque à installer. Il y a trois lignes de code à créer. On peut aussi, si on le souhaite, s'abonner aux mises à jour de plusieurs ressources en une seule fois. Pour ça, pour que ce soit un peu plus lisible, j'ai utilisé la classe URL qui permet de créer des URL, de construire des URL qui est implémentée dans tous les navigateurs web modernes. On aurait pu juste faire une grande URL en concatenation de chaînes de caractères. Ça aurait marché aussi. Donc là, je me connecte au Hub Mercure et je dis que voilà, je veux les mises à jour pour le livre 1, et la revue numéro 1. Pour chacune des mises à jour qui vont concerner ces ressources, pareil, je reçois un JSON directement dans mon navigateur que je peux utiliser pour mettre à jour mes vues. Encore mieux, il y a une RFC, la RFC 6560, URI Template, qui permet en gros de faire des regex pour les URL. Avec cette syntaxe là, que vous voyez, example.com, books, id, la syntaxe crochet, pardon, la syntaxe accolade, elle permet de mettre des placeholders. Et du coup là, vous allez recevoir toutes les updates pour toutes les ressources dont l'identifiant match ce pattern, ce genre de regex pour les URL. C'est hyper pratique pour recevoir une notification quand il y a des nouvelles données qui sont créées. Là, si je crée un nouveau livre et qu'il est à ma base donnée, il lui assène l'ID 33, je vais recevoir la mise à jour, je vais recevoir la nouvelle version de ce nouvel élément qui vient d'être créé instantanément. Du coup, vous avez beaucoup de flexibilité sur comment vous abonner au jeu de données. Alors, ça vous paraît facile, même en JS ? Qui est développeur JS ici ? Qui arriverait à faire ça quand même ? Ok, cool. Alors, auto-découverte, c'est un truc qui va changer prochainement dans le protocole. J'y reviendrai peut-être dans les questions. Imaginons que vous ayez une appli PHP, le App Server ici, qui est une API REST complètement classique. Première requête, vous demandez à l'API REST la version courante du livre 1. Vous recevez un JSON. Votre API peut vous envoyer via un en-tête standardisé qui s'appelle Link l'URL du Hub Mercure s'il est disponible qui permet au client de s'abonner aux mises à jour de cette ressource. Du coup, là, le client, s'il lit cette en-tête Link, il va dire, ok, je viens de recevoir les données courantes et si je veux les mises à jour en temps réel, dès que ça change, dès que quelqu'un modifie ce livre-là, je vais pouvoir juste créer un event source vers demo.mercure.rock slash hub et passer en topic l'ID de la requête que je viens, l'ID de la ressource que je viens de récupérer slash book slash 1 et instantanément, je vais recevoir via event source toutes les mises à jour qui correspondent à cette ressource-là si tant est que le serveur, bien sûr, dès qu'il y a une modification d'effectuer, notifie le Hub Mercure. Le mécanisme d'autorisation, ce mécanisme-là, il va permettre d'envoyer des messages privés, par exemple, si on ne veut que seulement un utilisateur connecté, en cas d'usage typique, puisse recevoir un message donné, on va pouvoir utiliser ça. Alors, ce mécanisme, il est basé sur JWT qui est aussi une RFC, donc on a essayé dans le protocole de s'appuyer sur le plus de standards du web déjà existants plutôt que de refaire des trucs propriétaires ou des trucs maison. Pour l'utiliser, on a une notion en plus, qui est la notion de targets. Une cible, ça va être, par exemple, un ID utilisateur, un groupe d'utilisateurs. C'est à qui est destinée cette mise à jour. Pour publier une mise à jour, une update vers tous les clients, le publisheur doit forcément être autorisé. C'est-à-dire que votre serveur PHP, quand il envoie une notification, il faut qu'il ait un token JWT valide. Pour s'abonner, par contre, on peut s'abonner de manière anonyme, du coup, on ne peut recevoir que les messages anonymes ou alors on peut s'authentifier en utilisant deux transports, soit les cookies, soit un entête d'autorisation. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, quand vous allez vous connecter à votre serveur d'application, quand vous allez vous connecter à votre API REST, celle qui va envoyer l'entête link, par exemple, votre serveur d'application va devoir régler un cookie. Et ce cookie, il doit s'appeler Mercure Authorization, par convention. et il doit contenir un token JWT signé avec une clé qui ne sera connue que de votre serveur et du hub Mercure, si on utilise le hub. Ce token JWT, donc un JWT, c'est juste un JSON qui est signé pour être sûr qu'il n'a pas été modifié. Il contient un document qui s'appelle Mercure et deux clés, subscribe, publish, qui sont chacun un tableau de target. Donc, par exemple, un tableau d'ID utilisateur ou un tableau de groupe utilisateur qui auront le droit d'être abonné au message envoyé pour ces targets-là. Donc, l'idéal, dans un navigateur web, c'est juste de régler un cookie. Ça implique un truc, c'est que votre serveur et votre hub doivent être sur le même domaine ou le même sous-domaine pour que le cookie puisse être partagé. Les tokens JWT, ça se génère hyper facilement juste en utilisant une clé secrète, par exemple avec JWT.io. On peut aussi utiliser le token étoile qui signifie en gros accès route et qui permet de s'abonner ou de publier sur tous les targets. Donc, c'est pratique quand on a des admins, par exemple. Donc, le cookie, il est réglé par le serveur PHP et ensuite, le client web, lorsqu'il va créer le navigateur, lorsqu'il va créer la connexion event source vers le hub Mercure, en fait, le navigateur va automatiquement passer le cookie. C'est transparent, il n'y a rien à faire. Le hub Mercure va prendre le token JWT qui a été envoyé via le cookie, va le vérifier avec la clé secrète que vous aurez paramétrée au niveau du hub et du coup, il saura que cet utilisateur qui vient de se connecter, il a le droit de recevoir tout ce qui est pour l'ID 250, par exemple. De serveur, en serveur à serveur, quand on a moins de problématiques de sécurité, on peut aussi utiliser un entête authorization. Vraiment, n'utilisez pas ça dans les navigateurs. depuis qu'il y a les cookies same site, etc., c'est beaucoup plus sécurisé de stocker les données dans des cookies qui ne seront pas accessibles en JavaScript. Ça, s'il y a une faille XSS sur votre site, le cookie ne peut pas être volé si vous avez mis les bonnes options. Côté PHP, pour envoyer une update privée, c'est assez facile, j'ai un paramètre en plus que je peux passer à ma bibliothèque Symfony ou alors je peux ajouter juste un paramètre en plus dans la requête post que j'envoie, c'est ni plus ni moins que ça et je vais pouvoir passer en troisième paramètre la liste des targets qui sont autorisés à accéder à cette update. Donc là ici, ne sera envoyée cette update que aux utilisateurs qui ont un token JWT qui contiennent les targets qui matchent. Les autres ne ressentront rien du tout. Même la sécurité, c'est un peu plus compliqué mais ça reste assez facile. Alors, si on était en Go, en JavaScript ou autre, on pourrait implémenter le protocole directement. En PHP, comme je l'ai dit au tout début, on ne peut pas vraiment maintenir de connexion persistante. Du coup, en plus du protocole, on fournit un hub qui est sous licence AGPL qui est open source, qui implémente tout le protocole, qui a été écrit en Go, ce qui est un langage qui est très adapté pour faire des serveurs haut de dispo qui maintiennent beaucoup de connexions persistantes, exactement comme Mercure. Il implémente deux bases, HTTP2 et HTTPS, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de mettre un Nginx ou quoi que ce soit devant, juste vous lancez le binaire et vous avez un serveur de qualité production qui est disponible. Il se configure facilement, il a plein plein d'options. On le trouve sur GitHub à l'adresse d'inglas.mercure. Comment ça fonctionne ? C'est du Go, donc c'est un binaire statique. Je récupère le binaire, je lui passe la clé secrète, JWT, si je veux utiliser le mécanisme d'authentification. En production, je peux aussi lui passer un nom de domaine et dans ce cas-là, il y a un certificat TLS Let's Encrypt qui va être automatiquement généré. Et ça, c'est tout. Juste avec ça, j'ai un serveur que je peux utiliser en production et gérer beaucoup de trafic utilisateur, etc. Avec ça. J'obtiens quelque chose comme ça avec une interface de debug. Si je préfère utiliser Docker, il y a une image Docker officielle qui est fournie et donc c'est à peu près pareil. J'utilise l'image d'inglas.mercure et ça roule. Si vous avez Kubernetes et que vous aimez ce genre de truc, ops, etc. Pour Kubernetes, il y a un gestionnaire de paquets qui s'appelle Helm. C'est un peu comme APT pour Debian. Vous tapez Helm install stable mercure, il y a un paquet officiel et vous avez un serveur Mercut pour configurer correctement, etc. Dispo dans votre cluster Kubernetes. Le hub est optionnel si vous avez un langage qui peut maintenir des connexions persistantes type Go et Node. Il y a déjà deux bibliothèques pour Go et pour Node qui permettent d'implémenter ça vous-même. C'est un peu... Il y a aussi une version hot-dispo dont on va parler juste après. Du coup, même si vous n'êtes pas admin 6, ça devrait être jouable d'installer le hub en plus de votre Nginx et de votre PHP RPM. Pour montrer ce que ça peut changer en vrai, je vais laisser la place à Eric qui va parler de ça un petit peu mieux que moi parce que sa société marche mieux que la vienne. Donc, vas-y Eric, à toi l'honneur. C'est celui-ci. Merci Kevin pour l'invitation. Bonjour à tous. Je m'appelle Eric Omelas. Je suis le CTO d'Igraal. Je vais maintenant vous présenter notre retour d'expérience sur Mercure en production à grande échelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Igraal, il s'agit d'un service de cashback. Le cashback, c'est un service, le concept, pardon, c'est la possibilité de gagner de l'argent sur vos achats effectués en ligne. Ce concept est décliné sur différents supports. Ça existe sur les classiques sites web, applications mobiles, mais aussi les extensions navigateurs qui font notre particularité. Ces extensions sont composées essentiellement de deux features. Ça permet la détection des marchands partenaires, par exemple la redoute, la barille Graal apparaît, on indique le taux de cashback, on clique ensuite sur le bouton activé. Le cashback est activé. Il vous suffit alors de réaliser votre achat pour ensuite recevoir un cashback quelques instants plus tard sur votre compte Igraal. Forcément, une extension gratuite qui rapporte de l'argent, elle est un petit peu utilisée, sachant qu'un navigateur qui se lance, en fait, c'est une extension Igraal qui se lance également. À chaque fois que l'extension se lance, ça fait un call vers notre API. Donc c'est bien, les données se mettent à jour. Mais ensuite, il faut les rafraîchir régulièrement. Alors sachant qu'on a 100 000 extensions qui sont en permanence connectées qui sont en fait, on a 5 000 navigateurs ouverts en fait, donc 5 000 extensions connectées, il faut bien rafraîchir les données régulièrement. Donc on ne peut pas faire, on ne peut pas récupérer les données via pooling toutes les minutes. Sinon, on se fait un auto des DOS. Donc pour ça, on avait un truc un peu pourri, c'est-à-dire on rafraîchir les données des extensions toutes les 4 heures. On leur dit les extensions, venez vous connecter à notre API. Si possible, mettez une random période de 30 minutes pour ne pas trop nous bourriner. Et malgré tout, ça fait quand même super mal. Là, on est la nuit, il ne se passe rien et puis d'un coup, on prend cher. La solution qu'on attendait depuis pas mal de temps, on a essayé de le mettre en place avec WebSocket, on n'a pas réussi pour la raison qu'évoquait Kevin. La solution, c'est Mercure. Donc en fait, notre backend est connecté à Mercure. Nos extensions sont connectées à Mercure. Dès qu'une donnée critique pour le client tel qu'un nouveau cache-back apparaît ou alors bref, d'autres informations, dans ce cas-là, le backend on pousse une information à Mercure qui est transmise directement aux extensions. L'extension se connecte alors à l'API pour récupérer la dernière donnée. Oups. Alors, 100 000 extensions connectées en permanence à Mercure, on ne peut pas avoir un simple node Mercure pour faire fonctionner tout ça. Donc on a créé une architecture scalable sur AWS, on a créé un groupe d'autoscaling derrière un load balancer où on a mis nos nodes Mercure et ces nodes Mercure en fait sont synchronisés par Kafka. Alors, les feedbacks que je peux vous donner, c'est que déjà, d'un point de vue de développement, c'est rapide et simple à intégrer comme l'a montré Kevin. franchement, la doc en ligne, ça a été suffisant pour intégrer côté front et côté back. Et deuxièmement, c'est qu'on ne s'est pas embêté, en fait, on n'a pas cherché à créer un objet lourd et complexe ou un diff de données côté back, on ne s'est pas embêté, on a juste dit le cache a expiré, mets-toi à jour, extension. Du coup, c'est une stratégie qui est simple à implémenter et d'un point de vue de développement, c'était simple aussi. D'un point de vue feedback DevOps, alors la première chose, c'est que ça nous a permis d'économiser pas mal d'argent, donc en fait, plus de bourrinage de l'API égale des serveurs qui se calent en moins, une base de données beaucoup plus stable, égale un patron comptant parce que ça fait des sous dépensés en moins. Et puis deuxièmement, c'est que Mercure, il nous a suffi de deux instances des trois médiums pour faire tourner ça fait tourner 100 000 connexions sans aucun problème, ça consomme 1 giga de mémoire sur les 4, deux instances et trois médiums, c'est 4 gigas de RAM. Donc en fait, en vrai, on pourrait monter à 200 000 connexions avant de commencer à scaler. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que, en gros, le coût Mercure en termes d'instance, c'est moins de 100 euros par mois. Les astuces que je peux vous donner, c'est tout d'abord, on a dû activer, alors si vous êtes si vous utilisez Amazon, vous devez activer l'option Airbit de Mercure. En fait, c'est un mécanisme qui permet de maintenir la connexion ouverte. Parce qu'en fait, les lots de balanceurs d'Amazon ont la fâcheuse tendance de couper la connexion au bout de 60 secondes par défaut. On peut définir le temps, mettre une heure si on veut, mais nous, dans notre cas, des extensions navigateurs qui sont connectées tout le long de la journée puisque c'est le navigateur d'une personne, c'est insuffisant. Donc du coup, on a activé cette option très pratique. Et deuxièmement, si vous devez scaler, il faut mettre un TTL plutôt bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos connexions, elles sont accrochées à votre serveur Mercure. C'est pas comme un serveur web où en fait, vous traitez une requête et vous rembalancez tout de suite une réponse. Non, les connexions, elles sont accrochées à votre serveur, ce qui fait que si à un moment donné, vous avez deux serveurs qui sont un peu en PLS et que vous rajoutez un troisième nœud, les requêtes vont continuer à se dispatcher sur les deux premiers serveurs qui sont déjà en train de mourir et sur le troisième. Donc l'avantage de couper la connexion au bout de 2-3 minutes, c'est qu'en fait, après, le load balancer redistribue les connexions proprement sur vos nodes Mercure. Alors, on envisage également d'utiliser Mercure pour nos applications mobiles. C'est notamment pratique si vos utilisateurs utilisent votre appli plusieurs fois dans la journée. En fait, on va dire utiliser Mercure comme une sorte de proxy API et ça marche plutôt bien. Donc Mercure, c'est une solution qui escalable, qui marche. On l'a testée. Et puis surtout, ça fait des années qu'on attendait ça. Ça a mis des paillettes dans ma vie, Kevin. Merci Eric pour ce retour et sur ces éléments plus Ops. Il me reste 5 minutes. On est au forum PHP. On va essayer de faire un peu de PHP. 5 minutes. Alors, si vous voulez utiliser Mercure, en fait, implémenter le protocole que ce soit côté client, côté serveur ou côté web, ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y a pas mal d'intégrations qui existent. Il y a des bibliothèques pour PHP, pour AMPHP, pour plein de langages. Il y a des intégrations officielles pour Symfony et API Platform. Il y a des intégrations communautaires qui sont déjà dispo pour Laravel, eFramework et GitHub Action. Ça, ce n'est pas en PHP à ma connaissance. Il y a plein d'exemples sur le site. Qui parmi vous a déjà utilisé API Platform ? Ok, cool. Alors, API Platform, depuis quelques temps, a le support natif de Mercure. Ça signifie que, donc, l'idée de base d'API Platform, c'est que je décris le modèle de données public de mon API sous la forme d'une classe PHP. Éventuellement, je la mappe avec un ORM et j'ai une API REST et GraphQL entièrement fonctionnée. Si je veux l'intégration Mercure, je peux aussi mettre ce flag-là, Mercure, à trous. Je ne fais rien d'autre. Donc, j'obtiens mon API avec toutes les fonctionnalités dont vous avez l'habitude d'API Platform, plus le support de Mercure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai un hub Mercure qui est disponible, dès qu'une requête en écriture va être envoyée sur mon API, une mutation GraphQL ou un post, un dilet, un put, API Platform va se charger de sérialiser la nouvelle version de la ressource et va automatiquement l'envoyer au hub qui va la broadcaster à tous les clients qui peuvent être connectés juste avec ce simple attribut Mercure égale trous. Dans API Platform, c'est peut-être un peu moins connu, mais il y a aussi des outils front qui permettent de faire du scaffolding, de générer des SPA, des Progressive Web App, des applications mobiles natives avec Vue, React, React Native, etc., juste à partir de la doc de l'API. Donc, en gros, le générateur de code va lire la doc Hydra ou OpenAPI de l'API et va générer un squelette d'application qui est fonctionnel et que vous allez pouvoir utiliser. Ces générateurs ont aussi le support de Mercure côté client cette fois-ci. Juste en tapant ces deux commandes, la première me génère une Progressive Web App React, la deuxième me génère une app mobile avec React Native. J'obtiens ça, c'est-à-dire des applis fonctionnelles avec le support de Mercure côté client, sachant que la partie serveur a le support côté serveur. Donc là, dès que je vais changer quelque chose depuis mon appli web, j'envoie une requête en poste de mon appli web vers API Platform. API Platform sérialise la donnée, l'enregistre en base, notifie le hub, le hub broadcast la nouvelle version de la ressource à tous les clients connectés. Par exemple, l'appli mobile à l'autre bout du monde, connecté sur la même page. En temps réel, les écrans sont synchronisés. Et ça, ça fonctionne avec la plupart des générateurs de base qui sont fournis dans API Platform. Vous pouvez faire, il y a une démo en ligne, tout le code source est dispo, vous pouvez juste flasher ce QR code-là ou aller sur le site d'API Platform pour voir ça. Du coup, en même pas 5 minutes, vous pouvez avoir une API, REST, GraphQL, avec le support de Mercure, l'app mobile et le générateur de clients qui correspond, qui supporte Mercure, etc. Pour prototyper, c'est super facile. Après, il faut coder un petit peu, ça peut prendre un peu plus que 5 minutes. Dernier petit truc, jusqu'à présent, il n'y avait pas de site pour Mercure, même s'il y avait de la doc. On vient pour le forum PHP de changer le logo et de faire un site. Alors, si vous voulez vous amuser, il est fait en JS, donc si vous allez le voir tous en même temps maintenant, il n'y a moyen de le faire tomber, je pense. Merci beaucoup. On attend pour une seule question. Alors, battez-vous. Je sais pas si, c'est bien. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste pas compris sur le retour d'utilisation en quoi du coup l'API se prenait pas une claque dans la tronche parce que j'ai compris que le hub qui fait remonter au client de revenir vers l'API pour télécharger les données qu'il faut les mettre à jour. Et donc, j'ai pas compris en quoi ça a changé le concept de... Je te laisse répondre du coup ou tu veux que... Vas-y, Pierre-Jean, je vais vous compléter. Ok. En fait, les extensions doivent se mettre à jour régulièrement. Ok. Les extensions doivent se mettre à jour tout simplement pour récupérer les dernières données des utilisateurs. Sinon, par exemple, si l'utilisateur reçoit une notif dans le système d'avant, en fait, tant que l'extension ne s'est pas connectée à l'API, en fait, l'extension n'est pas au courant qu'il y a une nouvelle notif. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait fetcher régulièrement. Donc là, c'était à toutes les 4 heures parce que c'était un peu le compromis métier pour ne pas trop boigner notre prod et pour que ce soit à peu près acceptable. Du coup, je ne suis pas en train de répondre à ta question. du coup, si tu y réponds indirectement, c'est qu'avant, vous aviez une espèce de crône qui allait balancer la pure d'un coup et là, c'est réparti tout au long de la journée parce que vous avez des remontées. c'est ça, c'est fait au fil de l'eau, c'est que du coup, en fait, il y a quasiment zéro changement côté utilisateur. En fait, c'est quand l'utilisateur fait son achat en ligne, il récupère une commission et donc, il ne va pas dépenser 10 000 euros par jour. Du coup, il y a 2-3 fois où ces infos se mettent en ligne donc ça représente 2-3 push pour l'utilisateur quand il est actif. Des fois, l'utilisateur, il n'est pas actif, il lance juste son navigateur pour surfer et ça massacre quand même l'API. tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de contrôle pour autant du coup sur la charge que vous allez prendre. vous ne pouvez pas le prévoir en fait. C'est à peu près estimé. Alors, oui, c'est une bonne question. On l'a quand même estimé en fonction de notre nombre d'événements théoriques. Donc, ça, on le sait déjà, c'est notre nombre de commissions par jour. Le nombre de, le taux de changement de cashback, par exemple, ça va représenter 20 000 events par jour. Donc, ça fait 20 000 calls sur une journée contre, tu avais 100 000 calls étalés sur 30 minutes. Voilà. Merci. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501